Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC2015 chez Samsung et on a réalisé quelques prises en main déjà du S6 et on ne s'était pas trop focalisé sur l'appareil photo et donc dans cette vidéo je vais rendre visite à la nouvelle interface de l'appareil photo, on va voir ce qui a été changé, on va voir ce que Samsung nous propose finalement sur son nouveau flagship, c'est la même chose que sur le Edge, ça c'est pas le Edge, c'est le S6 on va dire classique et sur le Edge c'est la même interface. Ok, donc on a ça de base avec la possibilité d'ouvrir et fermer différents éléments sur le côté avec des effets ici, des effets de type Instagram mais peut-être un peu moins poussé, le HDR auto on off, je ne vais pas mettre d'effet, un retardateur avec la possibilité de régler le délai, le flash et ici les paramètres, donc avec 16 mégapixels max, on peut filmer en UHD et on a aussi Full HD 60 fps et QHD ça c'est intéressant, on peut se mettre ça, et quand on active le UHD on n'a pas accès à certaines fonctionnalités notamment la stabilisation, etc. C'est assez classique d'ailleurs, je vais me remettre en Full HD histoire d'avoir un max d'options à vous montrer, donc la stabilisation ici qu'on peut activer, et Quick Launch, ah oui ça c'est un truc que j'ai envie d'essayer, donc si en appuyant deux fois sur le bouton Home, on peut lancer rapidement l'appareil photo, on va voir ça. Voilà, c'est assez rapide effectivement, et hop, ensuite on capture les photos. Ouais, ça prend rapidement les photos, donc ça c'est chouette. Ensuite, ici on a des modes, donc le mode auto, le mode pro, que je découvre en même temps que vous. Donc on a différents, on peut avoir des settings customisés, d'accord, on les personnalise, on personnalise ces éléments là, et après on peut les enregistrer. Donc qu'est-ce qu'on a ici, ça c'est un mode d'effet, ça c'est le focus, on peut le régler de manière manuelle, ça c'est bien, c'est nouveau ça. Balance des blancs, les ISO, l'exposition, et tout ça vous faites une configuration, vous le mettez dans Custom, et vous avez la possibilité ensuite de retrouver tout ça très rapidement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Selective focus, bah ça c'est le mode qui permet de simuler de la profondeur de champ. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de prendre une photo de la caméra d'ailleurs. Allez hop. Ok. Est-ce qu'il m'a fait quelque chose de bien ? Alors là on peut changer du coup le focus, c'est plutôt bien fait, parce que le flou de base n'était pas là quand j'ai pris la photo. On peut changer le focus en fait, derrière ou devant. Et Pan focus, je ne peux pas l'utiliser, ok. Et là on peut éditer le cliché, ça a l'air plutôt pas mal niveau photo. On verra ça plus en profondeur lors du test. Fonction panorama. Bon classique hein. Slow motion, je ne sais pas combien de FPS. On peut faire un test, je ne sais pas. Voilà. Très intéressant. On fait ce qu'on peut hein. On peut l'éditer également, vous voyez il y avait pas mal d'options pour l'éditer. Ensuite, fast motion là pour le coup, donc ça doit être plutôt pour faire des timelapses. J'imagine qu'on filme, on peut filmer pendant longtemps, je ne sais pas trop. Virtual shot, ça je ne sais pas ce que c'est. Tap the camera button and circle around an object while keeping it in the center of the frame. On va essayer ça, j'ai un fil, on va essayer ça. Alors je vous explique en gros, on va pouvoir prendre une photo en tournant au dessus d'un objet. Je vais essayer de le faire autour de la caméra, ok. Ça va prendre une petite seconde. On teste hein, on teste des choses. On s'appelle test mobile donc on teste des choses. Bon c'est parti. Alors là je prends mon premier cliché. Ah non, fallait que je tourne autour. Il n'est pas content parce qu'il me dit ça ne va pas du tout. Si si c'est bon, attendez, je tourne autour de la caméra. Je vais sûrement gêner la caméra. Non c'est bon ? Ça a l'air d'être bon ? Je crois que c'est bon. Je n'ai rien compris à ce que je viens de faire. Tout est parfait. Est-ce que c'est ça ? Oui c'est ça. Alors, oh, vous ne voyez pas. Ok, j'appuie dessus et... Et... Et ok. Donc si vous tournez un peu mieux, ça peut faire un effet à mon avis sympa. Mais... Bon, ça vous permet de faire ça quoi. Je ne sais pas, pour moi c'est comme une vidéo mais en fait c'est une série de photos... Je ne sais pas. Mais bon, ça a l'air intéressant. Il faudra explorer ça. Au niveau des modes, après on peut en télécharger plus. On ne le fera pas là. Mais voilà, on a vu un petit peu la base là-dessus. Euh... On peut également passer en mode selfie, en mode autoportrait. Et quand... Il détecte ma tête. Je vais vous montrer ça. Donc là, a priori, il a détecté ma tête. Vous voyez, il y a un petit rond là autour de ma tête. Je peux appuyer sur le cardio-fréquence-mètre. Voilà, ça prend l'image. Alors le truc, c'est que pour détecter au doigt le cardio-fréquence-mètre, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est tout à fait possible. Et ensuite après, vous pouvez mettre des effets. Là, vous le voyez là. HDR, off, beauty, etc. Je ne sais pas s'il y a moyen de prendre le cliché différemment. Genre... Hello... Cheese... Non, ça ne marche pas. Peut-être en disant cheese, ça marche. Je ne sais pas. Il faudra tester ça dans un environnement plus calme. Et il y a des modes. Attendez, je n'ai pas regardé les modes en selfie. Ah bah oui. Alors il y a wide selfie, virtual shot, interval shot. Ok, on va juste tester wide selfie. On peut le faire comme ça. C'est peut-être plus... Voilà. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Non. Voilà, c'est bon. C'est mieux intégré que sur le E7, ces appareils-là. C'est bon ou pas ? Là, il y a... Voilà, on voit mon doigt au-dessus. Je crois que j'ai un peu foiré. Mais ça permet de faire des selfies larges. Pourquoi pas ? Pour les passionnés de selfies. Là, je filme. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ensuite, on peut filmer pendant qu'on filme. Bon, l'autofocus a l'air de se faire rapidement. On a pause et on a la possibilité de capturer une photo. Bon, après, au niveau de la vidéo, je ne sais pas s'il y a des fonctionnalités particulières. Il faudra qu'on regarde ça. Moi, un truc que je me demandais, c'est est-ce qu'en vidéo, on peut... Non, on n'a pas d'option pro. Je ne pense pas qu'on puisse... Alors, attendez. Je vais tester ça en rapidos. Ça va être là. Imaginons que je mette... Voilà. La mise au point en mode macro et que je filme. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il fait l'autofocus. OK. Donc, on n'a pas le mode manuel pour la vidéo. Je trouve ça un peu dommage. Je trouverais ça vraiment bien d'avoir cette possibilité-là. Je crois qu'on a fait le tour de l'appareil photo pour l'instant. On verra lors du test. On parlera de la qualité, bien sûr. Là, aujourd'hui, c'était vraiment plus l'occasion de parler de l'interface, des nouveautés qu'il y a sur le S6 et sur le S6 Edge. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt.